Camilla, duchesse de Cornwall a fait l'objet d'un nombre inconcevable d'abus publics suite à l'annonce de sa relation avec le prince Charles, a affirmé un biographe royal. La future reine consorces est rendue à Manchester mardi pour voir une collection de 12 portraits de survivants de violences domestiques par le photographe primé Alicrou. L'exposition à Yama a été développée avec l'association caritative Savolive, dont la Duchesse et la Marraine. Camilla défend depuis longtemps les personnes touchées par la violence domestique et cesse d'engager à poursuivre son travail lorsqu'elle prendra son nouveau titre. S'exprimant lors d'un épisode de Woman Hour en février, Camilla cesse d'engager à lutter contre la violence domestique toute sa vie. Le travail de la Duchesse auprès des victimes de violences domestiques n'est qu'un exemple de ses contributions en tant que royale active. Point la biographe royale Tina Brown a déclaré la semaine dernière au Washington Post que Camilla ne cesse de pas tromper malgré une quantité inconcevable d'abus au début de sa relation publique avec le prince Charles. Point Mme Brown a déclaré, il est en fait presque inconcevable à quel point Camilla a été maltraitée. Point je veux dire, elle s'appelait sorcière, vieux sac, sorcière. Je veux dire, si est-il le genre de mots qui ont été utilisés à propos de Camilla pendant des années. Point et quand, bien sûr, les redoutables bandes Camilla Gathe ont fuité, l'appel téléphonique entre Charles et Camilla où il l'a malheureusement qualifié d'un certain type d'article sanitaire. Point Camilla Gathe a dominé les premières pages pendant des jours après la publication d'une transcription d'une conversation affectueuse entre Charles et sa maîtresse de l'époque. Au cours de l'échange, le couple a plaisanté sur le fait qu'ils voulaient désespérément être ensemble tout le temps et a organisé leur prochaine rencontre. Point ils ont signé l'appel téléphonique en confirmant à quel point ils s'aimaient, et Charles a même dit à Camilla, votre grande réussite est de m'aimer. Point elle a répondu, je souffrirai n'importe quoi pour toi. Point les bandes sont sorties l'année suivant la séparation de Charles d'avec sa première épouse, Diana, princesse de Galles, mais ont été enregistrées trois ans plus tôt. Point Diana a qualifié Camilla de troisième personne dans son mariage avec Charles. Le prince et la princesse de Galles ont divorcé en août 1996. Tragiquement, Diana est décédée un an plus tard dans un accident de voiture à Paris. Madame Brown a affirmé que Camilla était devenue l'ennemi public numéro un après la mort de Diana. Elle a dit, Camilla était le genre de laide, vous savez, considérée comme le genre de force laide qui avait conduit, vous savez, Diana dans une telle douleur et une telle tristesse, vous savez, je veux dire, l'amour que Charles avait pour elle. Point alors, elle doit alors se cacher à nouveau. Mais encore une fois, stoïquement, il suffit d'attendre et de sortir. 35 ans après leur rencontre, Charles et Camilla se sont mariés lors d'une cérémonie civile à Windsor. Point le prince de Galles avait progressivement intégré la duchesse à la vie publique et, selon Madame Brown, dès le jour de son mariage en 2005, Camilla a rempli son nouveau rôle. Madame Brown a déclaré, et à partir de ce moment, le mariage, vraiment, que Camilla est devenue la duchesse de Cambridge, elle n'a pas vraiment mis, la duchesse de Cornouaille, je suis désolée, elle n'a vraiment pas mis un pied faux. Point elle m'a soutenu. Elle a été charmante. Elle a travaillé dur. Elle a pris beaucoup de bonnes causes appropriées comme, vous savez, la violence domestique pour laquelle il est très authentiquement impliqué, à un club de lecture, toujours là avec Charles maintenant sur les tournées royales. Point elle a ajouté, et il est, elle l'a fait maintenant, la meilleure chose qu'elle ait faite est de faire de lui un homme heureux sans vergogne. Point et je veux dire, il s'est transformé depuis qu'il a épousé Camilla, en fait, et s'y esti son plus grand service, essentiellement, à la monarchie jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...